Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Fantômas Matin. En effet, ça fait plusieurs mois, bientôt un an, que je ne me suis pas présenté sur ma chaîne. A la demande d'un grand nombre, je reviens en cette fin de saison 2021-2022. A la demande de Mathieu, Augustin, Chloé, Mathilde, Anaïs, Léo, Alex, Valentin, Emeline, Juliette, Justine et Zoé de Suisse, Gabin, Enzo. Et puis, un petit clin d'œil aussi aux U17 de la SPTT, qui viennent malheureusement être légués cette saison, malgré de belles prestations. Et puis, des hauts, des bas, il reste un match. Alors, bonne chance pour ce dernier match face à Metz. Alors, je voulais revenir un petit peu sur la saison du DFCO. Il y a un match, il y a un match, il y a peu de temps, qui reflète un petit peu la saison du club de Dijon. C'est le match Dijon-Guingant, qui a eu lieu environ il y a 15 jours, et qui s'est terminé sur un score de deux buts partout, alors que le DFCO menait et a fait une première mi-temps assez exceptionnelle de réalisme, menant 2-0 à la mi-temps, et puis une deuxième mi-temps, où ils se sont écroulés, et qui a permis au Guingant-Pay de revenir à deux buts partout. Ils auraient même pu gagner le match, un club qui ne réussit pas très bien, mais en tous les cas, c'est un match qui a reflété un petit peu la saison du DFCO, montrant de beaux visages, et puis de moins beaux, sur cette saison. On se rappelle par exemple du derby face à la GIA, où le DFCO a tout donné et a gagné le match 3 buts à 1, et puis d'autres matchs où ils se sont écroulés, et où ils ont perdu, ne permettant pas au club de jouer les premiers rôles cette saison. Il y a le match de la journée précédente, face à Nior, Dijon se rendait à Nior, pour essayer d'aller chercher le plus haut des classements. Les Dijonais ont fait un match à première vue exceptionnel, ils ont réussi à l'emporter 3 buts à 1, avec beaucoup de réalisme, avec des joueurs qui sont sortis du lot, Schedler, qui reste le meilleur buteur du DFCO, même si je ne suis pas un grand fan du joueur, Le Bihan, et aussi des joueurs comme Alex Dobré, qui ont montré durant cette saison une belle évolution. Alors, bien sûr, le match face à Nior, c'est un peu le match qui montrait une équipe qu'on aurait aimé voir durant toute cette saison. L'équipe qu'on annonçait est le PSG de la Ligue 2. Alors, sur le papier peut-être, pas sur le terrain. Il faut dire que le DFCO s'est présenté cette saison, avec le traumatisme d'une relégation très difficile la saison dernière, avec un nouveau groupe. Une Ligue 2, ce n'est jamais facile. Peut-être la question d'avoir maintenu David Linares en poste, alors qu'il était l'entraîneur de la relégation, il y avait peut-être un renouveau à lancer. David Linares a préparé la saison, a assuré le coaching pendant les premiers matchs de la saison, et puis a laissé sa place à Patrice Garande, qui, lui, a apporté un nouveau dynamisme, un nouveau regard, et est allé chercher chez les joueurs d'Ijonais l'envie de gagner, oublier les traumatismes de la saison précédente pour repartir sur un nouvel élan. Il a plutôt bien réussi son pari, même si on aurait pu espérer, depuis son arrivée, que le DFCO aille accrocher éventuellement les cinq premières places, synonyme de montée, ou en tous les cas, de match de barrage. Le DFCO n'est aujourd'hui que dixième, le maintien est assuré, mais on a quand même pas mal de déceptions par rapport à ce qui nous était annoncé. Maintenant, c'est la saison prochaine qui se profile, la saison 22-23, avec un autre coach, puisque Patrice Garande a déjà annoncé son départ aux joueurs, il l'a annoncé dans les médias. Les conditions, à première vue, ne sont pas réunies pour poursuivre l'aventure au DFCO. On peut se poser la question, est-ce que c'est en lien avec la formation d'e-jeunesse, qui a connu aussi une belle, enfin en tous les cas, une grosse déception avec la descente des U19 nationaux ? Peut-être que Patrice Garande souhaitait s'appuyer sur la formation d'e-jeunesse, faire rentrer peut-être plus de jeunes dans le groupe pro. On peut se poser la question, il y a aussi une remise en cause de la formation d'e-jeunesse, on parle d'un départ de Degrange, va-t-il être remplacé ? On parle de Stéphane Roche, dont le nom circule un petit peu au DFCO. On verra, en tous les cas, formation, gros point d'interrogation sur le remplaçant de Patrice Garande pour la saison prochaine, on évoque des noms, des noms circulent, le nom de Furlan, l'entraîneur actuel de la GIA, dont le contrat n'a pas encore été renouvelé. Est-ce une info, une intox ? On verra bien. En tous les cas, on espère que la formation et tout cela va se concrétiser assez rapidement afin de pouvoir travailler sur le groupe de la saison prochaine, groupe qui lui aussi va évoluer, et notamment, on peut mettre en avant le départ de Frédéric Samaritano qui a annoncé cette semaine son départ en retraite. Donc ce soir, c'est le soir de match, match, dernier match de la saison à domicile. Donc les adieux de Frédéric Samaritano au public d'Ijeunay. J'imagine qu'il obtiendra un poste au sein du club, je le pense. C'est un joueur qui a mouillé le maillot pendant plusieurs saisons, qui a montré toujours beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation. En tous les cas, on espère que le club lui offrira la possibilité de rester et que son état d'esprit puisse être diffusé auprès du groupe qui arrivera pour la saison prochaine. Alors, on attend ça avec impatience. En tous les cas, on espère conserver des Michael Lebihan, des Alex Dobré, qui montrent une belle évolution et un grand dynamisme cette saison, surtout en cette fin de saison. On espère aussi qu'il y aura des nouveautés en défense. On espère aussi garder Valentin Jacob en milieu de terrain, mais peut-être renforcé. et puis aller chercher d'autres joueurs offensifs, puisque c'est un petit peu là qu'a pêché le jeu Dijonais. Offensivement, il va falloir revoir la solidité défensive. Je pense que toutes les lignes sont un peu à revoir avec un apport de nouveaux joueurs, avec un budget que l'on sait serrer. Mais en tous les cas, on espère en tous les cas que le DFCO présentera un visage digne de ce nom et pour jouer les premiers rôles la saison prochaine, pour espérer se battre pour la montée en Ligue 1 à la fin de la saison à venir. Voilà, donc, match ce soir. Face à Nancy, le relégué de Ligue 2, ils sont condamnés. Ça ne veut pas dire que c'est un match gagné. On espère que les Dijonais vont montrer un visage aussi performant que le visage qu'ils ont montré à Niort. Je l'espère qu'il y aura des buts. En tous les cas, que ça finisse, quoi qu'il en soit, par un feu d'artifice. Allez, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501